Tole Imada en Colombie, à 120 kilomètres de la capitale Bogota. C'est là que des instructeurs forment les lanceros, les meilleurs éléments de l'armée colombienne. Pour un lancero, le mot impossible n'existe pas. Tout ce qui est réalisable, un lancero doit être capable de le faire. Ils sont chargés de traquer des guerrilleros. On ne devient lancero qu'au terme d'un stage de 73 jours, réputé le plus dur du monde. Pour un lancero, la fatigue n'existe pas et les missions impossibles non plus. Je fais pitié, je veux pas voir vos têtes. Ce stage se déroule au coeur de l'Amazonie, dans la base secrète de Laetitia, où notre caméra a pu pénétrer à titre exceptionnel. Quatre militaires français venus de Guyane y participent. Demare soin des troupes de marine, le capitaine Christophe Degand. C'est un stage où on va atteindre, voire dépasser ses limites à plusieurs reprises. Et le sergent-chef Frédéric Falampin. Il y a de la pression, il y a de la pression, en permanence. Avec eux, deux légionnaires, le sergent-chef Jacques Ryssen. En Colombie, une guerre civile oppose les factions marxistes comme les FARC à l'armée colombienne. La guérilla est financée par le trafic de cocaïne et les rançons des kidnappings. C'est ce que les instructeurs martèlent aux élèves. Je veux vous rappeler pourquoi nous combattons. Nous combattons afin de démanteler toutes les organisations narco-terroristes qui détruisent notre pays. Le LN, les FARC et la délinquance ordinaire. Vous avez tous la responsabilité de libérer notre pays. Pour y arriver, le commandant doit être le fer de lance de la force militaire. C'est lui qui incarne nos valeurs et nos principes. Depuis 50 ans, les Lanceros sont l'élite de l'armée colombienne. S'ils réussissent ce stage, les soldats seront affectés dans les meilleures unités. Tous ont une haute idée de leur mission. Certains affirment même être prêts à mourir. Aujourd'hui, les stagiaires vont apprendre à traquer la guérilla en milieu urbain. Ils doivent investir une maison susceptible d'abriter des combattants. Réveille-toi, Ramirez ! Alors, Ramirez, réveille-toi ! Tu n'as rien à foutre de ce côté ! Freddy Fallonpin, sergent-chef dans l'armée française, n'est ici qu'un simple soldat. Il doit assimiler les techniques colombiennes de combat. L'entraînement contre le guérilla, c'est important pour nous puisque ce ne sont pas des choses qu'on maîtrise forcément. Donc c'est quand même quelque chose qu'on apprend. Et ça, c'est quand même des techniques qui sont importantes pour nous. Vous êtes équipés en combat ? Là, on est équipés en combat. On a des munitions réelles sur nous. On a des grenades, on a l'armement. On est en rotation réelle en permanence. L'exercice consiste à abattre l'ennemi avec seulement 3 cartouches. Ce sont des tirs à balles réelles. Le sergent-chef Fallonpin a touché la cible au cœur. Si à chaque étape du stage, l'élève ne réussit pas 70% des épreuves, il est éliminé. Pedroso 0, Pérez 0, Fallonpin 70. On est noté en permanence sur n'importe quoi. On peut avoir soit 5 points, 10 points ou 15 points positifs, soit l'inverse, 5 points ou 10 points ou 15 points négatifs. Même le comportement personnel ? Le comportement personnel, tout. Par exemple, celui qui est en retard le matin, il peut avoir 15 points négatifs. Donc voilà, c'est en permanence, il faut faire attention quoi. Pas le droit à l'erreur. Les stagiaires sont harcelés tout au long de la journée. Le sergent-chef français Richter ne s'attendait pas à une telle pression. Aujourd'hui, c'est ce légionnaire polonais qui commande les stagiaires, sous l'œil vigilant de l'instructeur. Et rapido, rapido, remplacons, rapido. Commandant, vous êtes en retard. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous n'avez pas réussi, commandant. Prenez votre fusil à deux mains. On va faire le polichinel. C'est quoi les polichinel ? Vous allez voir. Faire le polichinel, c'est soulever son arme à bout de bras. Une punition réitérée plusieurs fois par jour, en plein soleil. Les élèves sont épuisés. Le fusil pèse 10 kg. Il fait 35 degrés. Les quatre français ne sont pas les seuls étrangers. Deux rangers de l'armée américaine participent aussi au stage. Celui qui a le plus d'expérience, c'est le sergent Jason Conde. Il n'a pourtant que 29 ans. J'étais déjà en Irak et en Afghanistan. Mais la formation ici est d'un autre niveau. Je la fais pour m'améliorer et monter en grade. Pour moi, c'est une nouvelle école avec ses propres techniques et un autre style. C'est ça que j'apprends. Frédéric Falampin a les pieds tellement meurtris qu'il est contraint de s'arrêter. Avec l'humidité en permanence dans les chaussettes là, j'ai la peau qui était toute molle. Et en fin de compte, ça fait des ampoules à l'intérieur. Donc ça faisait très mal. Cette blessure peut être éliminatoire ? Oui, une blessure comme ça le pénalise. Il pourrait être éliminé s'il ne pouvait plus marcher. C'est quand même une garantie d'être éliminé non ? Surtout pour des pieds quoi. Pour pouvoir déjeuner, Frédéric Falampin doit encore courir. La nourriture est peu calorique. Il faut apprendre à combattre le ventre vide. C'est un peu léger comme ça. C'est du riz et de l'eau en fait. Je suis parti à 84 kilos. J'ai dû perdre entre 10 et 12 kilos. Moi j'ai vraiment bien. Je crois que c'est moi qui ai le plus fondu. Et c'est pas fini. Les futurs lanceros ne posent aucune question sur les épreuves qui les attendent. Ils sont maintenus dans une totale incertitude. Surtout quand les instructeurs leur bandent les yeux. A ce moment précis, ils n'ont aucune idée de l'endroit où nous allons. Ils pensent que nous partons quelque part. Mais c'est totalement différent de ce qu'ils croient. Dans ce camion bâché, ils ne connaissent pas leur destination. 50 kilomètres de calvaire jusqu'à la ville de Girardeau. Sous la bâche, il fait 40 degrés. Le taux d'humidité est de 100%. Des conditions extrêmes qu'un vrai lanceros doit être capable d'endurer. Le taux de rédité est de 500 minutes. Pour ne pas devenir du taux d'humidité. Benzana. 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 terroristes qui gangrènent notre pays ainsi que le reste du monde cette épreuve est obligatoire mais elle est volontaire elle reste cependant indispensable pour obtenir son titre de land heroes si un élève se désiste il sera éliminé sur le champ les soldats ont derrière eux deux mois de stage leurs formateurs veulent maintenant tester leur courage ils ont prévu de leur faire faire ce qu'ils appellent une épreuve de confiance en fait un grand saut dans l'inconnu à 30 mètres de haut la moindre erreur peut être fatale les stagiaires ne savent pas qu'ils marchent au bord du vide sur un pont de chemin de fer lève ta jambe lève ta jambe plus haut riche terre et rissen ne mesure pas le danger mais on est mieux que dans le camion le capitaine de gants sera humilié le premier alors christophe tu penses que tu vas mourir quand tu seras face à l'épreuve il faut que tu représentes avec fierté la république française je veux que vous gueuliez en français comme si tu t'adressais au dieu de ta légion française le pont en jambe la magdalena un grand fleuve qui traverse la colombie l'eau est chargée de limon le courant est très fort l'exercice est des plus périlleux derrière là c'est bien le capitaine de gants ne peut plus reculer il doit descendre sans aucune sécurité les stagiaires ne savent pas que la corde est trop courte à 15 mètres au dessus de l'eau que rien ne les retient autour de riche terre il ne sait pas ce qui l'attend mais il est soulagé d'en présente toi je présente mes capitaines pour la france pour la france allez descend vas-y vas-y ça c'est un légionnaire de l'autorisation de descendre pour l'épreuve de confiance à haricène à présent son cri est celui de la légion pour ne pas couler en dérivant chaque soldat doit saisir un filin un exercice difficile surtout au milieu des branches ici deux lanceros se sont déjà noyés lâche tout tu as mal falampin s'en tire bien un infirmier vérifie qu'il n'a pas d'hématome puis le puni sans motif apparent pour qu'il apprenne à encaisser les coups fait d'y pour l'usine pour falampin l'épreuve n'est pas terminée à deux heures du matin le sous-officier est à bout de force le lieutenant s'en moque il pousse les élèves jusqu'à l'épuisement bien que trempés jusqu'aux eaux les soldats se sont écroulés sur le sol depuis le début du stage ils dorment deux heures par nuit dès qu'ils le peuvent ils récupèrent au lever du jour premier bilan alors les français comment s'est passé la nuit je vous rappelle que vous avez vaincu la fatigue la faim et la soif afin de devenir de vrais élèves de l'école des lanceros l'union fait la force et enfin je vous rappelle pour terminer que seuls les vrais commandants choisissent et dirigent leurs hommes merci message reçu par le capitaine de gant seuls 20 français ont suivi ce stage depuis qu'il accueille des étrangers un stage redouté parce que le pays est en guerre dans l'imaginaire des gens la situation est dangereuse ici à qui je ne l'ai pas dit à ma mère je ne l'ai pas dit à ma mère parce que j'avais pas envie qu'elle passe trois mois à s'inquiéter pour rien vite vite là bas avec tout l'équipement nouvel exercice dans la montagne cette fois christophe de gant et les autres élèves n'ont pas fermé l'oeil de la nuit le périmètre est protégé car les phares que ne sont pas loin les soldats ont capturé une grosse vipère elle est vivante oui pas de quoi effrayer le capitaine de gant on peut être bien la fatigue lui fait perdre patience l'objet du litige c'est cette radio un poids supplémentaire dont le français se passerait bien lui il respire l'intelligence il s'affoue les jetons oh putain mais ta gueule reste pas ta petite culotte bon voilà je viens de gagner 10 kilos dans le sac pourquoi je récupère la radio il me fatigue il me fatigue en permanence fatigués les stagiaires le sont tous ce qui préoccupe le capitaine c'est son coude je suis tombé dans une fourmi une fourmi grosse comme le doigt mord une forme ça suffit pour faire saigner ici le moindre bobo peut se transformer en infection le français reçoit une piqûre d'antibiotiques hors de question d'abord donné pas se permettre de dire sans raison valable à moins d'un problème physique vraiment grave je veux dire j'arrête le stage sachant que quand même misé en partie sur nous puis que c'est une opportunité c'est vraiment une opportunité rare jason le ranger souffre de problèmes digestifs tu veux rentrer chez toi non 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 qu'est ce que tu vas pouvoir faire il est malade il dit qu'il va guérir aujourd'hui on va voir si c'est le cas il sait que l'an dernier lors de ce même stage deux élèves américains ont jeté l'éponge avant la fin il ne veut surtout pas les imiter l'ambulance est protégé car la guérilla n'est pas loin et la menace d'une attaque est bien réelle nous avons obtenu des informations comme quoi l'ennemi est dans le secteur il faut donc être très vigilant objectif de l'exercice tendre une embuscade aux guerrilleros être suffisamment fort pour résister à leur harcèlement les stagiaires sont tellement épuisés qu'ils ne parviennent plus à monter la garde riche terre sombre peu à peu dans le sommeil réveille toi réveille toi il faut que tu te lèves allez dégage oui oui tout le monde il dorme à moitié c'est normal mais vous êtes de garde oui mais bon je me verrais bien dans le canapé en train de dormir dans la télé avec un beau café ce ne sera pas pour aujourd'hui les instructeurs attaquent sans répit les stagiaires doivent rester sur le qui-vive sa lampin dort debout il a décroché je ne suis pas trop suivi des plans parce qu'il y a eu une explosion je ne sais pas si c'est une simulation de tir ou s'ils ont voulu exploser quelque chose au niveau du corps je n'ai pas compris bien l'exercice est un échec le débriefing de l'instructeur va être cinglant cette section est très mauvaise tout est mauvais encore plus mauvais que mauvais quand j'aurai fini de vous prodiguer des conseils que je ne devrais d'ailleurs pas vous donner essayez de changer d'attitude et de ton sinon croyez moi messieurs je vais vous mettre tant de points négatifs que je vais user mon crayon je comprends quelques mots dans la phrase qui me donne un peu le sens général mais c'est pénible surtout que il y en a certains qui font pas l'effort et qui vont nous dire un truc en espagnol on va leur rappeler qu'on parle pas espagnol et ils vont nous répéter la même chose en espagnol et ça c'est en permanence quoi à la fin on les embauche en français et puis ça se passe bien le sergent-chef falampin accuse le coup ça commence à être non là ça commence à être là en plus comme je disais là il y a deux jours là c'est l'anniversaire de mon épouse là le 1er novembre là c'est la première fois que je n'ai pas pu lui dire en 11 ans de vie commune ici je suis au bagne ah ouais ah ouais c'est une expérience non pour moi le stage sera fini quand j'aurai mis les pieds à Laetitia là c'est fini parce qu'on sait qu'on peut passer un demi-tour il y a trois semaines aéroport de Laetitia une petite ville construite au milieu de l'Amazonie c'est le début de la dernière phase du stage la plus dure le combat en pleine jungle les élèves vont apprendre à débusquer les guerrieros pour cela ils doivent s'immerger dans l'enfer vert le capitaine gonzalez est arrivé le premier il est américain né à porto rico et parle parfaitement l'espagnol il appartient au 7e groupe des forces spéciales celui qui est en charge de l'amérique du sud j'ai passé deux ans à panama j'y étais officier exécutif et commandant de peloton là-bas vous vous êtes battu contre noriega oui en 1989 j'y étais pendant l'invasion le capitaine gonzalez est l'un des 800 conseillers américains présents en Colombie depuis 18 mois il est instructeur dans le stage de formation des lanceros un enfant il rassure jason son compatriote qui n'a jamais mis les pieds en amazonie je n'ai jamais vu la jungle ça va être une sacrée expérience on verra comment ça va se passer les élèves qui viennent de france font partie de l'armée française qui est présente en guyane ils ont donc l'expérience des opérations en jungle alors que les deux stagiaires qui viennent des états unis n'ont jamais pratiqué ce type de terrain ils ont opéré en irak en afghanistan mais jamais dans une jungle aussi difficile que celle là je crois qu'on va faire des kilos le sac est énorme le sac il ressemble à rien mais ça il s'en foutent vous savez ce qui vous attend ? non pas trop ce que je crois pas c'est que on nous équipe comme s'il y avait un franchissement de flotte alors sur le bord de la route l'avis de recherche et les photographies des chefs des FARC tous sont traqués par l'armée peu ont été arrêtés une gourde par homme un couteau par section et rien absolument rien d'autre même pas une aiguille dans votre sac dans les bolsillos mange bien bien prends la moitié parce que là je crois qu'on va pas goûter plus longtemps vérifiez bien vos poches bien bien jusqu'au dernier recoin abruti le quart non le quart non va vite le ranger 10 9 8 7 6 5 4 3 2 le ton change les instructeurs deviennent plus agressifs richeter en fait les frais attend calme toi là il est fou là il est fou là richeter richeter 50 50 2 3 4 5 le fleuve amazone les élèves embarquent sur deux vedettes de la marine à bord l'ambiance se dégrade un peu plus baissez-vous c'est pas assez serré la mise en condition est pour le moins sévère sous les bâches c'est une véritable étuve les stagiaires respirent difficilement la suite du voyage ne laisse rien présager de bon les marins craignent une attaque des farc de l'autre côté de la rivière la frontière du pérou où les guerrieros possèdent des bases secrètes c'est une phase extrêmement difficile on va maintenant tester leur psychologie mais ce n'est pas grand chose en comparaison avec ce que leur ferait devrait guérir os comme la torture par exemple mais ce qu'ils subissent maintenant ce n'est encore rien par rapport à ce qui les attend après les stagiaires accostent en silence ils ne savent pas qu'ils mettent les pieds sur une île déserte les yeux bandés ils sont à la merci des instructeurs et ça ne contribue pas à leur remonter le moral va à gauche crétin commence à monter enlevez vos bandeaux c'est où vous êtes ? pas du tout en colombie j'espère ici on est en enfer pour 15 jours ici les serpents constituent le principal danger un réserviste américain d'origine colombienne donne un cours sur les reptiles quand le serpent se sent en danger c'est là que vous êtes en danger ça c'est une perruche extrêmement vénéneuse avec les vipères de colombie on ne meurt pas en quelques jours mais en quelques heures elles vous mordent à la gorge et au visage ça va vous causer une inflammation et vous étouffer par conséquent vous ne pourrez plus respirer et quand on ne respire plus on meurt on fait piquer par ça et finir le stag et pour achever d'impressionner les stagiaires un anaconda circule de main en main à l'aube le moral est à zéro la chaleur est accablante mais les français ont froid la pluie use leur dernière force à cause de l'humidité leurs mains sont flétries cadavériques on va prendre 10 ans dans ce stage au menu du petit déjeuner d'énormes larves de palmiers grouillantes gorgées de vitamines dans cette épreuve de survie les soldats n'ont pas le choix vous devez aussi manger la tête quand on vous le dit à la bouche ne le recrache pas ne le regarde pas les français ont la technique ils avalent d'un coup ils ont déjà goûté des larves en guyane mon dieu c'est vraiment dégueulasse dégueulasse la journée peut commencer avec la boue en guise de douche pour combattre dans la jungle il faut s'accoutumer au terrain toujours glissant et dangereux le capitaine américain plaisante à chaque fois qu'un soldat trébuche difficile à encaisser un homme reste sur le carreau pas longtemps car une punition l'attend remonté ce boyau boueux les instructeurs l'ont baptisé chemin de la honte on est comme des porcs on pue la fatigue physique elle est là quand même on la sent à chaque fois chaque jour un peu plus on est à une période où on mange en ration et en ration pas grand chose à manger à peine un exercice est-il terminé qu'un autre commence c'est après midi nous allons travailler sur l'orientation fluviale le capitaine de gants s'interroge pourquoi ont-ils affaire à un nouvel instructeur on va passer dans des endroits où le courant est très très fort c'est très dangereux si un lancero ne se sent pas capable de réaliser l'exercice qu'ils le disent y'a-t-il quelqu'un qui se sent mal 1 2 3 4 5 allez par là-bas en embarquant sur cette barge à bestiaux les stagiaires ne se doutent pas qu'ils sont en train de tomber dans un piège silence vous parlez trop silence vous parlez trop silence vous parlez trop silence vous attachez je me demande aussi quoi ils en ont attaché là avec le cordon là je sais pas je sais pas qu'est-ce qu'il sert qu'est-ce qu'on va faire ici l'instruction que vous allez recevoir aujourd'hui vous la recevrez plus jamais à partir de maintenant vous allez faire ce que je vous dis mettez vos chemises sur vos têtes messieurs à partir de maintenant va commencer la deuxième phase de votre instruction rappelez vous ce que vous avez fait de bien est ce que vous avez fait de mal parce que nous sommes là pour vous donner la meilleure instruction soudain les militaires arborent le sigle des farc la mise en scène est plus vraie que nature dans la réalité il arrive aussi que les guerriers ross endossent l'uniforme des soldats là on est en train de procéder à la capture on les a attachés pour qu'ils ne puissent pas s'échapper on se base sur la prise d'otages de cali où les farc ont enlevé plusieurs hommes politiques ils les ont trompés et les ont fait monter dans un bus oui oui c'était des farc ils ont capturé tous les conseillers municipaux allez sortez 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 merci les stagiaires ne l'ont pas encore réalisé mais ils vont être traités comme des otages à l'image de centaines de colombiens détenus dans la jungle par les révolutionnaires un commerce qui rapporte à la guérilla marxiste 37 millions d'euros par an c'est ça l'entraînement que vous recevez bande d'idiot tu es venu prendre des cours mon ami le chef ordonne d'ôter les bandeaux visiblement stupéfaits les stagiaires semblent se demander si leurs gardiens sont militaires ou guérilleros voilà les personnes que vous vouliez vive la révolution vive les farcs messieurs vous allez être récompensés pour cette prise merci merci chef je vais donner des filles à vos hommes et vous organisez une fête ladrones assassins voleurs assassins pantins du gouvernement tu m'as parlé toi tu veux t'échapper tu veux t'échapper non vous nous cherchez bande de chiens bande d'animaux tu rigoles toi tu te fous de moi tu me trouves drôle alors je suis drôle je ressemble à un clown bienvenue dans votre enfer on va voir si votre armée est capable de vous sortir de là ce groupe va avancer par la route numéro 2 j'ai pitié de voir vos gueules celui qui ne veut pas marcher vous l'exécutez rappelez-vous que personne ne sait où vous êtes à quelques pas de là le capitaine américain dirige la manoeuvre allez levez vous levez vous ah vous nous cherchiez et bien vous nous avez trouvé vous nous avez trouvé vive la révolution les stagiaires s'enfoncent dans la jungle tous paraissent avoir perdu leurs repères marcher marcher esclaves du gouvernement aucun d'entre eux n'ose se rebeller avec nous votre instruction va durer 3 ans dépêchez vous sinon vous êtes morts doucement tu veux mourir toi derrière cette palissade l'armée a reconstitué une de ces bases FARC où les guérilleros détiennent leurs otages non 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 vous pouvez pas filmer pourquoi on peut pas filmer non non c'est interdit secret défense les apprentis lanceros vont être mis à rude épreuve personne n'a jamais filmé cet entraînement poussé à l'extrême qu'est ce qu'on entend ce sont des cris de femmes et de bébés il y a aussi des voix de femmes pour les faire gamberger par exemple il y a une voix d'une femme qui dit à son mari mon amour je t'aime je t'aime à la folie pour toi je donnerais ma vie mais hier soir j'ai couché avec un autre homme donc c'est un traumatisme psychologique imaginez vous la plupart de ces hommes sont mariés moi aussi il pourrait m'arriver la même chose ça vous voyez c'est de la psychologie au petit matin les militaires changent d'attitude la hiérarchie a ordonné de nous laisser entrer dans le camp nous interdire l'accès aurait signifié cacher des pratiques inavouables les soldats craignaient que leur méthode soit dévoilée et surtout mal comprise après 12 heures de captivité les stagiaires sont au bout du rouleau ils marchent tête baissée une marque de soumission les 100 stagiaires sont traités comme des animaux la nuit ils sont entassés dans ces cages ça suffit ça suffit allez-y Risen le français n'est plus que l'ombre de lui-même ses geôliers lui ont ôté son ceinturon le légionnaire tient son pantalon pour éviter de se retrouver nu on l'oblige à répéter je suis seul je suis seul il va devoir résister aux interrogatoires le capitaine gonzalez se livre à un étrange jeu de rôle l'officier américain est déguisé en révolutionnaire marxiste pour interroger un soldat français à quelle unité tu appartiens tu n'es pas colombien d'où viens-tu de quel pays de france qu'est ce que tu fous en colombie combien y a-t-il de français avec toi une matraque électrique le futur lancero doit être préparé à ce type de torture tu es venu te former pour tuer mes camarades dans la jungle menteur menteur tu mens mensonge moi je ne vais pas en france pour tuer ton président donc c'est toi que je vais tuer si tu ne me dis pas ce que je veux savoir sale menteur tu es sergent non tu es commandant j'en suis sûr le sergent m'a dit que tu étais commandant camarades voilà ce qu'on va faire de cet enfoiré vous le sortez d'ici et vous l'envoyez à l'interrogatoire musclé sors d'ici Risen n'a pas craqué il est de plus en plus difficile pour les stagiaires de différencier la fiction de la réalité surtout pour les militaires colombiens comme celui-ci il paraît terrorisé selon la politique de l'armée colombienne nous nous permettons d'exercer des pressions physiques sur les élèves on fait le minimum mais dans l'état psychologique où ils se trouvent ces pressions leur apparaissent plus dures qu'elles le sont en réalité c'est au tour de Richter de subir la question la curé continue c'est toi qui est en train de l'armée colombienne qu'est ce que tu fous là pour plus d'efficacité le capitaine américain interroge le légionnaire en français il faut faire un stage de jungle un stage de jungle ? un stage de jungle mais de quoi ? c'est pas vrai ça ? c'est pas vrai c'est pas vrai stage... je suis instructeur en france combien de soldats de france ? oui Tenir coûte que coûte c'est le but de cet entraînement dans l'armée américaine et peut-être au centre de détention de Guantanamo On pratique les mêmes méthodes. Vous avez ce genre d'école aux Etats-Unis ? Oui, on a des écoles similaires aux Etats-Unis. Mais où ça ? Dans différents endroits. Mais dans quoi ? Dans les commandos, les forces spéciales ? Ce sont des entraînements secrets. On n'a pas le droit de vous dire où et quand. C'est la nuit que les stagiaires endurent le pire. Les haut-parleurs sont poussés à fond. C'est un entraînement pour que les hommes arrivent à garder l'esprit clair s'ils sont capturés par les terroristes. Et pour qu'ils apprennent aussi à survivre. Et qu'ils tiennent compte, quoi qu'il arrive, de la vie de leurs hommes, c'est l'unique chose que nous voulons ici. Il faut qu'ils apprennent à résister. Troisième jour, celui de la libération. A l'extérieur du camp, les soldats se préparent à attaquer. A la tête du commando, le lieutenant Raimé, chef instructeur, qui va délivrer ses stagiaires, armes à la main. Hélicoptère, section d'assaut, explosion. Les balles sont à blanc, mais le scénario se déroule au plus près de la réalité. Libérée des otages est l'une des missions des Lanceros. Richeterre semble absent, indifférent aux opérations qui se déroulent autour de lui. Les stagiaires comprennent que c'est la fin de leur captivité. Falampin est soulagé et il n'a pas honte de le dire. Ces applaudissements ne sont pas factices. Tous ont vécu l'enfer. Ils ne sont pas prêts de l'oublier. Jason Conde, le ranger américain, n'a pas été épargné par les faux guerriers Ross. Ils nous ont torturés, ils ne nous ont pas donné à manger ni à boire, du moins très peu. Mais on est arrivés au bout, on est contents de vous voir les mecs. Juché sur un mirador, le lieutenant Raime Harang, les stagiaires, le patriotisme est exacerbé. Messieurs, je suis rempli de joie. Ce que vous venez de vivre en ce moment, des otages colombiens sont en train de le vivre en vrai. Avec des traitements encore plus humiliants que ceux que vous avez reçus. C'est pour ça, messieurs, que cette porcherie, je n'en veux pas. Ça, messieurs, ça, c'est le vrai drapeau de mon pays, la Colombie. Vous tous allez venir tour à tour embrasser notre drapeau. Les Colombiens entonnent l'hymne national. Chacun embrasse le drapeau afin de bien montrer quel camp il a choisi. Les Français font d'eux-mêmes, mais du bout des lèvres. Richter ne semble plus comprendre ce qui lui arrive. Ryssen non plus. J'ai voulu partir avec l'Américain. On s'est varrés. On n'a pas eu le temps d'ouvrir la porte. On les a échoppés. Là, on a mangé chaud, les deux. Les prisonniers sortent du camp. Comme des automates. J'ai pas pensé, ils vont aller si loin en instruction. Moi, je pense que j'ai besoin de quelques jours. Peut-être quelques semaines pour me reprendre. Là, ça va pas du tout. J'ai dit, à un moment donné, je trappe même pas où je suis. Nos pieds sont foutus. Les stagiaires sont tous très affectés. Aucun ne s'est lavé depuis une semaine. Conscient de cet état de choc, un instructeur insiste pour que chacun comprenne que le passage dans le camp de prisonniers n'était qu'un entraînement. Une seule chose. Tout ce que vous avez vécu là-bas, c'est du passé. C'était juste un entraînement. Il ne doit exister chez vous aucune rancœur car notre seul et unique but est de vous entraîner. Faites comme si rien ne s'était passé. Là, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ça va être à deux à l'heure. Ryssen a tout faux. À peine arrivé au camp, les brimades recommencent. Lui et Richter sont les premiers punis. Il a fait quelque chose de mal, il doit payer. Et son binôme aussi doit payer pour lui. Allez, dégagez d'ici. Midi, l'heure d'un vrai repas pour la première fois depuis longtemps. Ryssen va pouvoir manger, mais il n'est pas prêt d'oublier ce qu'il a vécu dans ce camp. Il joue super bien, quoi. On se croyait vraiment... On se croyait vraiment en prison. En France, on ne voit jamais ce genre de changement. Non, déjà, pour le droit de l'homme. Parce que... On ne le verrait pas. J'ai faim. On a même entretenu, quoi. Non, mais... On n'a plus de force, quoi. Pour Falampin, c'était l'attente de trop. Le sergent-chef a perdu connaissance à la sortie du réfectoire. Il ne se sentait pas bien à midi, là. Moi non plus. On avait... La chaleur. On n'avait pas vu de la nuit, là. Et... Voilà. Il était blanc. Blanc. Moi, je pense que c'est un début de toute chaleur. Il a fait. Sa perfusion terminée, il reprendra du service pour ne pas être éliminé du stage. À la fin de la journée, des images d'actualité sur les Farc sont projetées. Ici, un guerrier rose tient son prisonnier comme un chien, avec une cordelette. Le document est commenté par le capitaine américain. Les guerriers rose vont essayer mille tactiques différentes, mille arnaques, mille mensonges, mille entourloupes, de manière à vous rallier à leur cause. Pour que vous ne résistiez pas, que vous n'essayiez pas de vous échapper, que vous soyez de bons prisonniers. Suivent des portraits d'otages, près de 3000, comme Ingrid Bettencourt, la franco-colombienne prisonnière dans la jungle, depuis le 23 février 2002. D'ici quelques jours, tous ces lanceros rejoindront plusieurs unités de combat. Pour le capitaine Christophe Degand, ce stage restera une expérience unique et enrichissante. Il est utile d'aller prendre chez les forces qui pratiquent régulièrement ce type de combat leur savoir-faire. Ce n'est rien exclu qu'un jour les forces françaises ne soient pas amenées à travailler dans ce type de milieu, que ce soit pour une action sous l'égide de l'ONU ou multinationale ou une intervention dans un pays quelconque, que ce soit en Afrique équatoriale, que ce soit en Asie ou que ce soit sur le continent sud-américain. Le capitaine Christophe Degand, le sergent-chef Freddy Fallampin, le sergent-chef Jacques Ryssen et le sergent Janus Richter ont réussi leur stage. Ils sont aujourd'hui l'un de ces rosses. Ils enseignent désormais le combat en jungle aux soldats français qui opèrent en Guyane. à Sydney de retention. C'est continué au cours de paths.